le site de way atlaco situé à puebla au mexique ce site particulier a trouvé des vestiges d'habitation humaine entre 250.000 et 350.000 ans way atlaco a d'abord été fouillé par un archéologue du nom de cynthia williams l'archéologue williams a trouvé des outils en pierre brute et de nombreuses eaux d'animaux à partir desquels de la viande avait été découpé les eaux de l'animal était constitué de rhinocéros laineux et d'autres espèces de faune pré glaciaire elle s'est rendue compte avec un site si précoce qu'elle devait faire faire une datation en laboratoire sur le site et elle a demandé que cela soit fait par le u.s geological survey a envoyé une équipe de trois membres qui a daté le site et trouver la plage des dates très anciennes mentionnées plus tôt la géologue virginia steen mcintyre a rapporté une grande partie de leur controverse peu de temps après les fouilles du site de way atlaco et peu après que la datation du site et était rendue publique le gouvernement mexicain a été directement impliqué le chef du département d'archéologie du gouvernement mexicain était très contrarié par ses dates très anciennes sur ce site quel que soit son motif il a demandé à l'armée mexicaine de fermer le site et de confisquer tous les artefacts et le matériel connexe l'homme qui en était responsable était un homme très puissant dans la communauté archéologique mexicaine et personne ne le confronterait directement avec ses méfaits il y a quelques années ce monsieur est passé à cette grande fouille à ciel ouvert où vont tous les archéologues à ce moment là le sujet de l'archéologie pouvait à nouveau faire l'objet de discussions nous avons commencé à faire des interviews avec différentes personnes liées au site ou à la région à cette époque l'archéologue en chef mexicain tentait de détruire la validité du site il avait un pouvoir immense il contrôlait toute l'archéologie exécutée à l'intérieur des frontières mexicaines c'était un homme très perspicace et un homme que très peu de gens aimait il contrôlait non seulement l'archéologie et les sites fouillés mais aussi ce qui était publié à leur sujet il est évident que son pouvoir était puissant puisqu'il a pu rassembler l'armée mexicaine pour mener à bien ses objectifs les jeunes archéologues intimidés par lui sachant que tout leur avenir professionnel dépendait de lui les jeunes archéologues ayant fait des recherches sur le site n'auraient eu d'autre choix que de passer sous silence les résultats sous la pression de l'archéologue en chef mexicain par crainte de sabotage de carrière par conséquent la plupart des archéologues se plie tout dit a imposé par les académiciens en décidant de ne pas écrire de rapports sur leur découverte le rapport dit simplement qu'ils ont trouvé une terre stérile tout cela est important pour comprendre à quel point le chef du département archéologie mexicain irait contrôler ce qui a été dit sur le site de ou et atlaco une fois qu'il fit ses propres fouilles sur le site ou et atlaco il réalisa que ce n'était pas fini il s'est rendu compte qu'il devait contrôler plus d'informations et plus de connaissances d'autres personnes avaient trouvé des choses similaires sur ce site ces collections sont entre des mains privées et sont sous le contrôle de l'université de pueblo par conséquent il a envoyé l'armée mexicaine pour saisir ses collections aussi et elles ont également disparu de la circulation il n'a jamais donné sa permission pour ouvrir le site malgré plusieurs demandes même après qu'il se soit retiré il avait nommé des marionnettes pour le remplacer ce qui lui permettrait de suivre ses ordres et de ne pas permettre que le site soit ouvert le temps passé il y avait toujours le problème de la date de l'équipe de l'enquête géologique américaine cette date a placé le site de way atlaco entre 250 mille et 350 mille comme mentionné précédemment il doit faire en sorte que cette date soit changé il est allé voir l'ambassadeur des états unis et lui a dit en termes clairs que plus aucun américain ne serait autorisé à fouiller au mexique à moins que cette date ne soit changé en fait il essaierait de rendre toutes les relations avec états unis extrêmement difficile l'ambassadeur en a informé le secrétaire d'état des états unis qui s'est appuyé sur le us geological survey pour modifier leur date le us geological survey est retourné à son équipe et a dit aux membres que la date allait changer ils allaient retrancher un zéro en moins portant ainsi la date à 35 mille ans il y a des années de cela ce serait toujours une date incroyable aurait-on prétendu et serait toujours la date la plus ancienne connue ont-ils affirmé mais un membre de l'équipe n'aurait rien à voir avec cela les autres membres ont accepté à contre coeur sachant que leur emploi était en jeu un seul membre à résister elle s'appelait virginia steen mcintyre virginia porterait le flambeau pendant des années essayant de forcer la vérité à se faire connaître sans elle tout cela aurait probablement été perdu dans les ronces les méandres de l'histoire cependant beaucoup d'autres archéologues trouver des dates d'hommes primitifs il y a des centaines de milliers d'années sur le continent américain vous voyez au cours de cette période de 30 ans plusieurs personnes ont découvert des artefacts similaires dans les amériques une de ces personnes était le docteur mary leakey avait trouvé un site antique très similaire en californie appelé calico la faisabilité de ce que prétendait virginia semblait donc être vrai premièrement nous devons déterminer si les artefacts existait toujours l'institut national d'anthropologie où étaient conservés tous les artefacts de toutes les fouilles car voyez-vous l'ancien chef du département les avait mis dans l'entrepôt il n'a même pas pensé à les détruire après avoir trouvé les artefacts et les avoir examiné ils ont été déterminés qu'ils étaient authentiques en réalité les strates du site ont été examinés les couches du sol et de roches étaient toutes en ordre en fait le site semblait encore plus ancien l'homme aurait-il pu arriver sur le continent américain il y a plus de 200 mille ans ou est-ce que l'amérique serait le berceau de l'homme sylvia gonzalez est une scientifique mexicaine basée en équateur à l'orat professeur à l'université technica particulière de l'orat qui a obtenu un doctorat en chimie physique et méthodes informatiques en 2011 à l'université de barcelone sylvia gonzalez enseigne dans les chaires de physique biomédecine et chimie elle a étudié à l'institut national polytechnique du mexique les chercheurs pensent qu'ils ont peut-être trouvé dans le sud du mexique des empreintes de pas qui constituent une preuve de présence humaine plus ancienne que ce que l'on trouve dans les fouilles archéologiques en amérique une étude de datation place l'âge de la cendre volcanique dans lesquels les empreintes ont été trouvés à 1,3 millions d'années ce qui jette un doute sur la théorie selon laquelle il s'agit d'empreintes de pas les impressions préservées dans les cendres volcaniques en dehors de la ville de puebla ont été datés il y a environ 40 mille ans battant de 25 mille ans la plus ancienne preuve acceptée de l'homme dans les amériques les empreintes soutiendrait les théories controversées selon lesquelles les gens auraient atteint ce pays beaucoup plus tôt que prévu les chercheurs eux mêmes affirment que davantage de travail reste à faire la géo archéologue sylvia gonzalez de l'université john moores de liverpool au royaume-uni originaire du mexique a annoncé cette découverte le 4 juillet lors de l'exposition estivale sur les sciences organisées par la royal society à londres un chemin d'empreintes dans le champ de cendres d'une ancienne éruption volcanique l'équipe a découvert les empreintes à l'été 2003 lors d'une randonnée pédestre entre les sites archéologiques situés près du lit asséché du lac bal séquio ils ont trouvé un champ de cendres parsemé de plus de 200 empreintes qui semblent être des empreintes de pas de plusieurs personnes y compris des enfants avec des oiseaux des chats des chiens et des espèces aux pieds fourchus gonzalez pense qu'ils ont peut-être fui une éruption du volcan c'est roto luki situé à proximité thomas qui gamme de l'université d'oxford au royaume-uni a utilisé la datation au radiocarbone sur les coquilles dans les sédiments juste au dessus de la couche de cendres et a découvert qu'elle datait d'environ 40 mille ans cela remet en question la traversée vers l'amérique par un pont terrestre dans le détroit de bering comme premier développement du continent cependant des analyses génétiques controversées des populations amérindiennes indique que certains d'immigrants sont arrivés beaucoup plus tôt que cela il y a jusqu'à 40 mille ans cette période est antérieure à la période glaciaire qui tenait une grande partie de l'amérique du nord il y a 20 mille ans le débat se poursuit sur ce que les marques représentent réellement paul rennes dit à ce sujet je les ai vus de près et personnellement je ne pense pas qu'il s'agisse d'empreintes de pain explique-t-il le géochronologue à l'université de californie à berkeley paul rennes a déclaré que certains matériaux trouvés sur le site ont été testés révélant une datation remontant à 1,3 millions d'années il en conclut au vu des datations qui contredisent celle des théories officielles entre 195 mille ans pour l'apparition de l'homo sapiens l'homme moderne que comme l'homme moderne n'existait pas encore à cette période donc l'occupation humaine pour lui est exclue l'équipe projette de fouiller le site dans le bassin du lac de valsecchio afin de découvrir d'autres empreintes de pas ou signes de vie humaine